il fait beau il fait chaud voire même très très chaud mais là on est parti pour une session 3-4 jours avec avec l'iesse on est au domaine du freine donc bon clairement je pense que le temps c'est pas le meilleur pour la pêche mais on va essayer de faire le maximum là on a vu pas mal de poissons bouger on a fait le tour du plan d'eau repéré un petit peu on a deux postes qui ont qui ont vraiment arrêté notre attention et on a vu des poissons bouger dessus donc je pense qu'on va on va commencer par là essayer de construire la pêche et voilà malgré les conditions qui sont vraiment estivales il fait très très chaud on va prendre des couleurs ça c'est une certitude mais on va aussi essayer de prendre quelques car on va voir tout ça c'est parti alors pierrot sa pêche ouais ça y est c'est en place donc là on a vraiment bien repéré la zone avec l'iesse et sur la bordure en face là bas c'est un truc de dingue vraiment les poissons qui avaient qui avaient sur sur des gros au fond là bas en fait à peut-être 15 mètres du bord et enfin voilà moi ça me paraissait évident qu'il fallait pêcher vraiment sur le pied du haut fond là donc j'ai décidé d'essayer de les barrer d'un côté avec une canne que j'ai à 25 tours en fait sur l'extrémité l'extrémité du haut fond à droite et deux vraiment en plein centre juste avant donc vraiment à la limite du haut fond ça descend tout doucement et puis il y a la limite de d'argile et puis de cailloux donc là il y a deux cannes aussi j'ai amorcé assez largement quand même les deux cannes j'ai décidé d'y aller un petit peu parce que bon Théo me l'a confirmé les poissons ont frayé donc en théorie elles devraient manger et puis bon ici elles sont quand même conditionné aux appâts donc ça devrait rentrer dessus donc ça en tout cas c'est la stratégie pour la première nuit on verra bien ce que ça donne là j'ai mis beaucoup de pelée et puis de la bouillette Link et Spicycrap j'ai mélangé les deux nappé un peu avec le Smartli Kids Cuit aussi ça va ça ça va très bien et puis voilà quoi donc j'ai deux deux gros spots avec deux cannes avec une canne et puis j'attends juste que les poissons rentrent dessus quoi j'espère que qu'elles ont qu'elles ont décidé à se nourrir c'est vrai qu'elles ont qu'elles avaient un petit peu un comportement bizarre là quand je les ai vu un peu sur le haut fond là ça je pense pas que ça ferait ça c'est ce paramètre là je peux complètement l'écarter par contre ouais elles étaient quand même vachement entrelacées elles étaient vraiment au dessus du haut fond donc ouais on verra bien il a fait très chaud cet après-midi forcément là ça pêche depuis peut-être une heure une heure et demie je m'attendais pas à faire une touche tout de suite c'est surtout cette nuit et puis le coup du matin où j'ai beaucoup d'espoir et puis on verra bien ce que ça donne alors quand même fallu attendre 20 heures pour qu'il fasse meilleur là parce que cet après-midi c'est vraiment irrespirable bon on est arrivé il était quoi il était pratiquement 14 heures le temps de se mettre en place on a fait le tour on a parlé un petit peu avec Théo ça doit pêcher depuis ouais 17 heures peut-être mais ouais à mon avis le créneau ça va être la nuit tôt le matin jusqu'à 10 heures comme toujours à cette période et puis et puis le coup du soir parce que en pleine après-midi il fait beaucoup trop chaud il y avait énormément de poissons sur les hauts fonds c'était vraiment rempli rempli et bon la météo va être très stable pendant les trois jours donc il y aura vraiment je pense des créneaux d'alimentation très courts faudrait être efficace pendant ces moments là et puis essayer d'en tirer pleinement parti quoi donc la première nuit c'est un petit peu le test voir un petit peu ce que ça dit donc deux spots différents amorcer à amorcer quand même mais pas trop lourd non plus parce que bon ça fait deux semaines que ça n'a pas été pêché donc je sais pas trop comment les poissons vont réagir et puis on verra demain matin je pense qu'il faut voilà il faut laisser passer la première nuit voir comment ça se commence comment ça se déroule pour ensuite pouvoir tirer quelques quelques conclusions j'allais juste juste me poser tranquillement là il est quoi il est 22 heures un peu plus de 22 heures et j'ai une des cannes qui vient de démarrer ça c'est plutôt très bon signe je vais me concentrer sur le poisson ça va pas l'air très gros mais peut-être trompeur sauf qu'elle te mise au sec une petite commune pour commencer souvent quand il y a les petites il y a les grosses qui sont pas loin on va voir ça vérifie je commence avec une petite commune bon c'est rassurant ça a l'air de rentrer dans l'amorçage bon après je préfère pas trop m'enflammer mais faire une touche aussi rapidement sur le début de nuit là c'est plutôt bon signe on dirait bien que les poissons ont la tête comme dans les appâts donc ça c'est rassurant petite commune pour commencer allez je la remets à l'eau et on va essayer d'enchaîner bon et bien premier bilan pour cette première nuit comme je le pensais la pêche elle est pas facile les chaleurs étouffantes là ça rend vraiment pas la tâche facile là il est quoi il est peut-être 7 heures je pense qu'il fait déjà pas loin de 20 degrés donc bon ça va être une journée encore vraiment très très chaude j'ai fait deux petits poissons cette nuit quand même et puis là j'ai quand même une bonne surprise là ce matin il y a 10 minutes là je viens de faire une belle belle miroir donc j'attends que Liesse vient me voir pour pouvoir pouvoir la présenter mais ouais je suis assez satisfait parce que vu les conditions honnêtement c'est très délicat en ce moment et là trois poissons une petite linéaire cette nuit aussi en pleine nuit je pense que c'est pas trop mal là franchement la belle miroir elle vient clôturer la série c'est bien par contre je pense qu'il y a un coup là que je vais complètement abandonner à droite j'ai rien fait sur la canne de droite et j'ai entendu beaucoup de poissons sauter en fait sur une île qui est pas très loin de ma bordure là donc je pense que je vais mettre une canne aussi là et puis et puis on va continuer comme ça qu'on va voir je pense que là il faut pas que je loupe le coup du matin j'aimerais bien faire une touche là dans les deux heures qui suivent parce que bon le reste de la journée ça va être compliqué on va bien voir bon malgré la belle miroir là que j'ai pris il y a peut-être maintenant 25 25 30 minutes je me pose sur la question de savoir si ça vaut vraiment le coup de continuer là sur la mort parce que il y a tellement de poissons qui se manifestent en face là sur les hauts fonds je me demande si ça vaut pas le coup d'aller là bas de les pêcher en mode opportuniste là avec des pop-up simplement parce qu'il y a tellement de fiches vraiment c'est dingue là depuis ce matin et puis ce plan d'eau il est quand même connu pour avoir un coup du matin qui est quand même assez actif et là il se passe rien donc ouais je pense que cette belle miroir elle est plutôt à remettre sur le coup de la chance en toute modestie là parce que il y a rien qui se passe dans la zone mais bon je suis très content parce que c'est une pure miroir pure fiche de 20 kilos là ouais je pense qu'elle a saisi vraiment mon âge celle-ci par le biais en fait du côté visuel avec le le petit snowman en fait c'était une link avec une pop-up jaune c'est pure fiche donc ouais là franchement je suis en questionnement permanent ce qu'on va faire c'est qu'il va aller voir liesse là on va avoir une petite discussion ensemble on va voir les options qui s'offrent à nous mais avant toute chose ouais on va prendre un petit café aussi parce que là c'est nécessaire mais franchement à l'heure actuelle là je pense qu'il y a 90% de sens pour que on remonte les cannes on plie et qu'on aille pêcher en face là bas sur les poissons qui bougent vraiment en mode opportuniste en tout cas celle-ci que ce soit plutôt du côté de la chance ou pas elle fait très plaisir j'ai décidé de faire confiance à à mon intuition là et bon je sais que si je le fais pas j'aurais trop de regrets ça c'est une certitude il y a trop de poissons qui bougent en face et c'est vrai qu'en parlant un petit peu avec un collègue allemand là Christopher bah l'année dernière en fait à la même période il s'est passé exactement la même chose il n'y a rien qui s'est passé pendant 24 heures en fait les poissons ne rentraient pas sur l'amorçage et en fait ce qui s'est passé c'est que les poissons étaient focalisés vraiment sur les oeufs de l'affray donc je me demande vraiment si c'est pas le même phénomène qui se passe actuellement là parce que les poissons sont actifs ça c'est une certitude beaucoup aux alentours des hauts fonds et là c'est trop peu en fait pour ce que j'ai mis hier soir pour l'activité qu'il y avait j'ai une intime conviction en fait que j'ai pris les poissons par chance entre guillemets grâce à mes petites pop-up en fait sur les snowman et je suis persuadé qu'en pêchant en mode là bas opportuniste aux alentours des hauts fonds vraiment avec des pop-up sur les spinner rigs je peux arriver à faire quelque chose de mieux donc je suis mon intuition j'ai tout remballé à la va vite là et je vais sur le poste en face bon ça y est là je suis arrivé sur le nouveau poste il est quasiment midi bon c'est clair que c'est pas les heures les plus propices pour des touches par contre c'est noir de poisson bon j'ai vraiment essayé d'être discret au maximum j'ai mis aucune bouillette en amorçage j'ai rien mis deux spinners des petites pop-up à peine décollées là en couleur pastel moi l'idée c'est un peu de répliquer en fait les oeufs de la frais quoi parce que j'ai l'impression qu'elles sont fixées sur les hauts fonds à cause de ça d'accord ? et après de toute façon j'aurai une réponse assez vite j'espère que je suis dans le bon mais une chose est sûre je voulais vraiment me déplacer ici parce que tous les poissons enfin peut-être pas tous mais il y a énormément de poissons qui sont là sur les hauts fonds c'est absolument dingue donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire de ce côté là malgré le fait que j'ai quand même fait quelques touches de l'autre côté mais là le gros des poissons est là à Clermont donc là j'ai deux cannes simplement avec des pop-up juste à côté sur les descentes en fait de haut fond et là j'ai une autre petite canne la troisième sur une zone quand même assez proche de là où je pêchais où j'ai fait la belle miroir ce matin c'est l'avantage c'est que je peux pêcher quand même encore la même zone avec une canne et puis on va voir quoi bon là c'est sûr qu'il fait un niveau très très chaud je ne sais pas s'il va se produire quelque chose dans l'après-midi mais en tout cas je suis sur les poissons ça c'est une certitude donc maintenant il y a juste à réussir à en décider quelques-unes je ne peux pas avoir une meilleure confirmation là que c'est ce qu'il fallait absolument faire les cannes sont en plage depuis peut-être une heure et il y a un poisson qui vient de ramasser une des pop-up entre les hauts fonds donc clairement c'est noir de poisson là je suis vraiment content d'avoir suivi mon install là-dessus ça me dit malgré le fait ce matin que j'avais pris cette belle miroir là j'étais persuadé qu'il y avait beaucoup mieux à faire ici et en tout cas là c'est bien parti pour il n'y a pas meilleure façon de confirmer le mouvement là c'est top, nouveau poste, une heure, une pop-up et c'est parti aucun amorçage, une simple pop-up là sur les poissons j'ai essayé d'être le plus discret possible ça a duré une heure, j'ai cette petite commune déjà qui est venue me rendre visite je pense que j'ai bien fait de sentir ce matin le petit coup qu'il y avait à faire ici et mon instinct n'a pas été mauvais je pense allez je vais la remettre à l'eau je vais remettre la canne et on va essayer de faire plus gros allez suivante il fait largement plus de 30 degrés là au soleil c'est vraiment une fournaise et c'est vraiment pas les conditions qu'on attend pour la pêche bon je savais que ça allait être dur la météo est compliquée là en cette période là bon après voilà c'est pas impossible la petite commune elle est quand même venue là en pleine journée en plein cagnard donc voilà c'est pas des poissons vraiment qui s'alimentent c'est les leurres qui font le travail à côté des hauts fonds mais voilà il faut insister je sais que les créneaux vont être courts aussi début de soirée, la nuit, tôt le matin ce matin j'étais pas sur les poissons donc je suis passé à côté mais là ça sera différent je pense de mon matin et cette nuit mais ouais c'est compliqué là franchement avec la chaleur et puis surtout être prêt pour ce soir parce que c'est là que ça va commencer à s'activer j'espère que les poissons vont descendre un petit peu des hauts fonds pour saisir mes pop-up je croise les doigts j'aime quand elles me font mentir comme ça je pensais que l'après-midi allait être calme sous le cagnard là bah non c'est la canne de gauche cette fois-ci là qui est partie vraiment pas loin de la bordure posée à la main avec deux pelles de pelée là c'est la seule canne que j'amorce et ça a produit une touche aussi bon je pense que le déplacement clairement c'est ce qu'il fallait faire je suis content je suis content d'avoir bougé et là ouais je pense que ça annonce du bon pour la soirée à venir c'est encore un poisson, une commune calibrée là 12-13 kilos je pense peut-être un peu plus mais en tout cas elle fait bien plaisir les conditions sont pas faciles et chaque touche se mérite bon je vais aller reposer cette canne je vais mettre une petite pop-up pastel à nouveau c'est dingue quand même mais elle mange pas beaucoup il faut juste le strict et minimum là je mets une petite pop-up une petite pop-up de 12 pink païnana les nouvelles là rose pastel c'est tout ce qu'il faut pour les touches je vais quand même essayer ce soir de mettre une pop-up qui a été boostée au goût scuide là un peu plus flashy sur une canne au moins pour voir ce que ça donne mais de toute façon c'est ça il y a les deux nuits qui restent je vais continuer comme ça je vais pêcher simplement sur les passages de poissons je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus viable et puis on va voir allez je termine ça je termine d'échelle et petit spinner là et puis je vais remettre cette canne en place bon là du coup on commence à arriver nouveau dans les heures le créneau propice à début de soirée je vais replacer les cannes les deux cannes de droite je vais essayer aussi de mettre des pop-up un peu plus boosté un peu plus agressif pour ce soir les poissons sont toujours là ils sont encore sur les hauts fonds donc j'ai l'espoir qu'elles descendent et que cette nuit soit prolifique en tout cas là tout est prêt il n'y a plus qu'à placer ça je vais bien clipper normalement ça va faire nickel juste au pied du au pied du au fond qu'est ce que vous faites bon la liesse on va manger un petit barbec pas trop mal c'est ça un peu de réconfort c'est bien calme de ton côté en face c'est rien la chaleur elle ne nous a vraiment pas aidé il ne s'est rien passé non 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 malheureusement du coup là ce qu'on va faire si il me rejoint vu que j'ai fait deux poissons aujourd'hui on va pêcher là à trois cannes on va voir ce que ça donne l'objectif c'est de ne pas saturer la zone et puis d'essayer de faire un ou deux beaux poissons c'est encourageant le fait d'avoir fait deux touches aujourd'hui en plein cannière je ne m'y attendais pas donc ouais ça peut le faire poteau ça peut on va croiser les doigts en tout cas allez on va voir ça ce soir ça continue toujours à moucher sur les hauts fonds elles sont toujours là pour cette nuit les deux cannes là il n'y a rien qui va changer j'amorce surtout pas pour ne pas les faire fuir et puis j'espère qu'elles vont ramasser les pop-up mais là c'est toujours nord de poissons dans la zone il y a de l'espoir il y a de l'espoir bon là on va se faire le petit casse-croûte là maintenant à Liassou ouais carrément on va prendre un peu de force pour la nuit ouais c'est important en espérant qu'on soit bien dérangé cette nuit et puis demain il y a William aussi qui va nous rejoindre on va travailler quelques petits clips sur des petites nouveautés bien sympas enfin petites plutôt grosses très grosses nouveautés même ça va encore des poissons qui remontent là-bas c'est un truc de bain ouais ça devrait le faire franchement si là il n'y a pas une ou deux touches cette nuit je comprends pas donc ouais on est au taquet on va voir ce que ça donne et puis ouais il y a William qui nous rejoint le matin ça va être cool allez je croise les doigts encore une fois la stratégie je pense que c'est clairement la bonne il ne fait pas encore nuit là et il y a une des cannes à la pop-up à côté des hauts-fonds là qui a démarré j'étais un petit peu bloqué au départ là je pense qu'elle a dû ramasser une des pierres là qui se trouvait sur l'eau-fond ça n'a pas l'air d'être un gros poisson parce que c'était très 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 vif au départ là c'est bon chaque touche est importante effectivement je crois pas que c'est gros c'est bizarre c'est tout petit c'est une petite miroir oh mon pierrot tu me fais un petit bilan de la nuit bah le bilan il va être vite fait ça a été très calme très très calme et la mauvaise nouvelle c'est que cette nuit aux alentours de 2-3 heures du matin justement sur ta bordure là-bas à droite il y a pas mal de poissons qui se sont remis à frayer donc c'est la mauvaise nouvelle du matin ça va être très très compliqué je pense que les chaleurs là des 2-3 derniers jours ça les a à nouveau stimulés elles ont décidé de passer en mode frais après c'est vrai que ce qu'on voyait hier c'était un peu bizarre elles étaient soyez au fond elles se roulaient elles avaient vraiment un comportement étrange et malgré le fait que Théo me disait qu'il y a une bonne partie des poissons qui ont frayé déjà il y a quelques semaines j'ai l'impression qu'ils ont décidé de repasser à l'action ouais c'est compliqué après c'est le mois de juin c'est vrai que c'est toujours une période un peu transitoire quand il commence à faire très chaud comme ça et que le temps est stable il y a toujours le risque que les poissons passent en frais donc c'est compliqué malgré tout tu as eu de la chance de bien démarrer la session avec quelques poissons dont une belle grosse miroir de plus de 20 ouais clairement je pense que la première nuit c'était la nuit où il y avait le meilleur créneau quelque part parce que les poissons étaient sur la partie basse là elles mangeaient on les voyait elles étaient là et dès le matin en fait le matin du deuxième jour elles avaient complètement ripé là sur les hauts fonds je pense que c'est à partir du moment là où elles ont décidé de se passer en mode en mode frais nouveau quoi donc ouais je suis quand même content d'avoir gratté les trois poissons hier aussi mine de rien en mode opportuniste là avec les pop-up parce que par les temps qui courent là c'est très compliqué après bon c'est pas critique non plus c'est vrai que là ça fait deux nuits deux nuits six poissons et un poisson de plus de 20 quand même donc c'est pas catastrophique vu les conditions mais je pense que le plus dur arrive là les dernières 24 heures là il y a Will qui va pas tarder d'arriver on va travailler un petit peu sur des clips là mais niveau pêche je pense que les dernières 24 heures vont être très compliquées comme toujours elles aiment me faire mentir je vous disais il y a peut-être 15 minutes là que les dernières 24 heures allaient très certainement être très compliquées et j'ai quand même réussi à gratter une touche là ça a pas l'air très gros une fois de plus mais voilà vu les temps qui courent là je vous cache pas que chaque poisson est vraiment le bienvenu donc ouais c'est bien je suis content de réussir quand même à gratter quelques poissons parce que comme dit une grosse partie du cheptel est vraiment concentrée à autre chose là donc c'est un bon point allez cocotte une linéaire une linéaire je sais pas qu'il y en a quelques unes ici mais c'est cool ça allez il faut que ça finisse sec ça yeah c'est pas si petit que ça en plus linéaire c'est cool franchement top top je suis content là c'est top oh oui c'est une belle linéaire voilà c'est toujours dans les moments comme ça où on pense que tout est tout est fini que que ça se passe encore une pure fiche là une pure linéaire je pensais vraiment que c'était complètement fini là avec les poissons qui sont mis à frailler cette nuit et au milieu de nulle part là ce matin j'ai une petite touche et voilà ce qu'il y avait au bout de la canne quoi un super poisson une superbe linéaire là j'ai eu beaucoup de chance de prendre ce poisson comme dit je le répète mais les conditions sont ultra difficile là l'eau est très chaude les poissons sont remis à frailler et ouais je pensais que c'était les derniers 24 heures allaient être vraiment sans touche sans rien et voilà ce qui se passe une pure linéaire il faut que je le reconnaisse hein j'avais tout faux j'avais tout faux deuxième touche là sur la même canne que j'ai juste remis avant de vous présenter la linéaire ça y est ça rentre nouveau sur les hauts fonds là c'est vraiment bizarre parce que avec ce qui s'est passé cette nuit j'étais persuadé que ça allait être ça allait être la fin quoi et là j'ai deux touches en une heure sur une canne sur une canne à proximité du haut fond là donc est-ce qu'elles auraient terminé est-ce que honnêtement c'est le mystère là pour le moment bon j'en profite hein j'ai réussi à faire deux touches là ça me va très bien cette fois-ci c'est la fin voilà c'est déjà très chaud on pensait que tout était fini et bien non deuxième poisson de la matinée c'est cool allez je vais remettre la canne je vais faire comme avant je vais la décrocher je vais la mettre en attente dans un sling là et puis remettre la canne d'abord parce que qui a qu'en moyen d'en prendre une comme ça ce serait excellent mais euh ouais je vais faire ça d'abord comme parait judicieux allez ah c'est cool j'arrive à gratter quelques touches quand même j'ai été un petit peu médisant peut-être ce matin mais voilà c'est vrai que les conditions sont ultra difficiles alors euh chaque touche est vraiment bonne à prendre allez je la remets à l'eau la canne est nouveau en pêche on sait jamais il y a peut-être encore un petit un petit créneau pour en prendre une de plus oh la vache la forme allez elle repart ça y est ça y est on a Will qui nous a rejoint bah ouais il y a pas que l'IS qui va bosser effectivement effectivement on va faire deux trois clips sur la nouvelle bagagerie ça va être cool ça ouais c'est vrai qu'elle est plutôt canon elle est plutôt canon ouais donc là Will prépare un petit peu le matos on va et puis donc l'IS aux manettes du vlog et puis nous on va faire quelques clips voilà chacun son job et toi tu fais les poissons ouais enfin j'essaye c'est vrai que c'est compliqué après voilà bon t'as vu là ce matin t'es arrivé on a j'ai quand même réussi à faire deux touches sur la canne de gauche là c'est vrai que je m'y attendais pas trop mais belle linéaire pour m'accueillir ouais c'était cool hein c'est cool le goût un peu de moustra petit chupage au chaud avec la partie inférieure aussi avec un simple petit anneau voilà donc en fonction de l'essai une autre EVA cette fois-ci en 110 donc là avec mes pas 5 limp c'est un peu choquant hein Will bah j'ai rarement vu ça ouais elles sont colonisées sur le haut fond là enfin sur les haut fond pardon je sais pas combien il y a de poissons là-bas il y a la majorité du cheptel qui est qui est stocké là-bas autour de quelques au fond là ouais et elles sont dessus dans moins d'un mètre d'eau ouais elles prennent le soleil on dirait pas qu'elles feraient en fait ouais elles se sont à mon avis elles le font par passage en fait peut-être que parce qu'elles l'ont fait cette nuit ça c'est une certitude et là elles bougent pas elles sont parquées en fait ouais un truc de fou quoi mais ouais ça confirme bien ce que ce que je pensais quoi assez dingue tout ça assez dingue bon cet après-midi on a sué un petit peu il faisait méga méga chaud honnêtement là c'était à la limite du du tenable je sais pas combien il a fait degrés au soleil mais là on est rouge comme des écrevisses donc là il est 18h30 je vais aller prendre une petite douche et puis après on va passer une petite soirée tranquille avec William et William Elias essayer de faire un haut de poisson et puis ouais faire la troisième troisième et dernière nuit quoi j'espère encore réussir à faire une ou deux touches mais voilà c'était aujourd'hui c'était vraiment hardcore honnêtement il a fait super chaud super super chaud donc là la douche elle est méritée je vais au lodge et puis je vais me rafraîchir un vrai lodge de compétition ouais c'est assez assez fou comme endroit quand même assez dingue allez j'ai mon petit sac qui est là la petite cuisine qui va bien enfin petite je sais pas si c'est le mot je sais pas vraiment si c'est le mot mais ouais là c'est c'est du grand luxe c'est du grand luxe ouais non c'est fou c'est plutôt pas mal il y a des petites douches fou le confort bon allez celle-là elle va faire du bien ouille 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 oh yes il nous met bien ce soir là top d'hab ça y est il y a William qui est arrivé du coup pas le choix on mange mieux que sur les tournages gourou mais faut pas le dire excellent alors là on va être bien brochettes poivrons ailes de poulet saucisses la totale quoi il y a de quoi faire histoire de passer une nuit agitée si seulement on va y croire en tout cas on va passer un bon moment avec les copains c'est top beau petit ciel là pour terminer la soirée les cannes sont placées pour la dernière nuit je croise les doigts mais même s'il se passe rien en tout cas je serais prêt demain matin à 6h pour placer les cannes à côté des hauts fonds et on va essayer de gratter un haut de poisson bon voilà la troisième et dernière nuit est passée et tout comme la deuxième pas de touche j'ai juste fait une tanche là à quoi peut-être 4h du matin bon là je sais déjà que le créneau il va se passer là entre 8h et midi ça va être comme hier essayer d'optimiser ce créneau là avec 3-4 touches ce serait top il n'y a pas de raison le passage il va je pense qu'il va avoir lieu de nouveau et là on a on a un peu de boulot aussi ce matin avec avec William Elias là on a encore 2-3 clips à faire on va essayer de faire ça bien et puis surtout d'être dérangé aussi au même moment ça serait ce serait cool quelques poissons ce serait ce serait encore top oui donc à la base pour cette session j'étais venu quand même avec pas mal d'appâts tout simplement parce que je sais qu'historiquement là ce plan d'eau lorsque les poissons rentrent sur les amorçages ça peut aller très très vite c'est des vrais couchons c'est vrai que si les conditions sont réunies il y a moyen de faire quelque chose de très bien sur des gros amorçages mais là je vais repartir avec les trois quarts au final parce que mis à part le premier soir là quand je suis arrivé sur le poste en face où j'ai mis quelques quelques kilos de pelée et de bouillettes là mélangés bah il s'est rien passé sur les amorçages quoi donc j'ai réussi à gratter surtout cette belle miroir là sur l'amorçage je pense que c'était vraiment les premières 24 heures où il y avait un créneau où les poissons mangeaient et heureusement j'ai su tirer parti de tout ça parce que depuis bah deux nuits là 48 heures c'était vraiment vraiment chasser les poissons quoi quelque part il fallait tout simplement présenter des pop-up à proximité des hauts fonds et faire en sorte qu'elle qu'elle les ramasse quoi donc plus de la pêche on va dire d'opportunisme quelque part c'est pêche en single voilà chasser les poissons c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire mais il faut s'adapter il faut faire en sorte que voilà quand les conditions sont difficiles essayer de gratter quelques poissons et c'est ce que j'ai réussi à faire quand même donc je suis très content donc l'idée elle était très simple c'était simplement de présenter des pop-up en fait au pied des hauts fonds là où sont les poissons où frais les poissons et là où je pense aussi qu'elle consomme les oeufs en fait de la frais et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé d'utiliser des pop-up de couleur de couleur pastel pour essayer de répliquer un petit peu voilà la couleur la couleur des oeufs et le montage en lui-même c'est quelque chose de très simple qui a fait ses preuves rien de bien original là-dedans c'est un simple spinner rig en fait sur un clip plomb parce que le fond est très dur là j'utilise beaucoup depuis quelque temps le nano tubing c'est vraiment un produit que j'adore il est très fin très dense ça se lance super bien et surtout ça se plaque très bien au fond après j'ai un simple clip plomb traditionnel donc pas la version hybride la version normale qui peut coulisser en cas de en cas d'accro un simple plomb tournament pour atteindre les distances voilà je pêche pas très loin aller au fond sont à moins de 90 mètres donc c'est de la pêche très facile par contre j'ai toujours tendance maintenant à lester au moins à 99 grammes pour essayer d'optimiser un petit peu le prépiquage un petit anti-tangle slip short parce que j'utilise la version de boom en 15 livres qui est un petit peu plus souple ça aussi c'est un produit que j'adore là depuis depuis quelques mois et une terminaison spinner rig donc les nouveaux âmes sans spinner en taille 5 un petit peu de pâte plombée et puis un petit kicker bloodworm là pour ajouter un petit peu d'attraction visuelle aussi voilà c'est très simple c'est placé à proximité des poissons sur les zones de tenue et ça m'a permis de sauver cette session surtout et de grappiller quelques poissons c'est quand même dingue la nuit a été encore une fois très calme et là en l'espace de 10 minutes je fais deux touches deux belles miroirs je pense que ma théorie elle est vraiment elle est vraiment justifiée là les poissons commencent à remonter sur les hauts fonds la chaleur est déjà écrasante pourtant il est pas tard et en remontant sur les hauts fonds en fait je pense qu'elles saisissent les pop-up elles ouvrent la bouche et puis voilà quoi c'est parti et deux poissons là en 10 minutes j'ai à peine eu le temps de remettre la canne c'était vraiment fou j'ai reclippé je l'ai posé cinq minutes et c'est la même canne qui est repartie bon en tout cas si c'est les deux dernières c'est je pense une très belle façon de terminer cette session où clairement l'opportunisme a fait toute la différence et le fait de pêcher voilà sur les poissons avec une petite pop-up c'était vraiment ce qu'il fallait faire et voilà la grande soeur on voit bien qu'elles ont pas encore toutes frayées c'est vraiment elles sont pleines à craquer et malgré le fait qu'il y a certains poissons qui ont visiblement commencé il y a un mois comme le disait Théo une grande partie n'a pas frayé encore elles sont en pleine dents mais je suis très content du résultat franchement je m'attendais pas à terminer aussi bien et bon il reste deux trois heures encore mais je pense que si ça termine là dessus franchement je pense que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait bon et bien ça y est fin de session on a passé un petit moment sympa là un petit barbecue avec Théo et son père c'était super cool et puis bon maintenant c'est le moment de donkiller pratiquement cinq heures de route il y a un peu de trajet à faire mais en tout cas ouais je suis content d'avoir réussi quand même à faire ce qu'il fallait là c'était compliqué il fallait vraiment chercher et gratter chaque poisson et avec une approche adaptée beaucoup d'adaptation ça fait la différence donc ça c'est vraiment top allez n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cœur de la France et à la prochaine pour un nouveau vlog et ensuite ok j'ai toujours payé la chaine tu لى